En cette période de l'Avent, nous nous souvenons que nous attendons la venue du Christ pour notre monde et notre vie. Mais comment faire de cette attente non pas une habitude, mais une brûlure, non pas une idée, mais une nécessité, non pas une croyance, mais une urgence, face à nos peurs, à nos pesanteurs, à nos lenteurs, nous devons nous affranchir, nous appauvrir, nous convertir. Ce matin, que brûle en nous le désir de Dieu, que se creuse en nous la soif de Dieu, que grandisse en nous l'attente de Dieu. La grâce et la paix nous sont donnés en abondance, de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin, pour recevoir de lui force, paix et espérance. Alors bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Rassurez-vous, je n'ai pas perdu la foi, juste la voix. J'ai été testé, c'est bon, je ne suis pas en quarantaine. Je suis surtout ravi de vous revoir, et surtout ravi de continuer cette série de prédications. Après avoir entendu les professeurs Guylain Waterloo et Sarah Stuart Crooker, nous avons le privilège et le plaisir d'accueillir ce matin Élisabeth Parmentier, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. En plus, comme ces temps, elle est doyenne de la faculté, ce n'est pas comme si elle manque de travail. Alors c'est vraiment un grand plaisir et merci infiniment d'être avec nous ce matin. C'est au tour de la figure de Siméon que portera cette fois la prédication d'aujourd'hui. Mais entrons dans ce culte par la louange. Les jours passent, et je suis emporté dans le tourbillon des soucis et des choses à faire, inquiet aussi de savoir comment les choses vont évoluer ces prochaines semaines sur le front de la pandémie. Et pourtant, Seigneur, je suis en attente. Le désir en moi est ardent, le désir d'une vie où il y aurait plus de place pour toi et pour mes frères et sœurs. Mais les jours passent, le temps me manque, et l'attente en moi d'une vie autre s'épuise sous le poids des nécessités quotidiennes ou tout simplement par oubli ou lassitude. Aussi, mon Dieu, Seigneur, je t'en prie, viens et transforme-moi par ton pardon. Viens, car je crains de perdre le sens de chaque jour et d'être aveugle. Viens, je risque de m'égarer, de m'égarer dans la nuit de mon agitation. Oui, viens, Dieu, et que ton pardon soit la lumière qui éclaire ma vie et la tourne vers ton évangile. Faisons un instant silence devant ce Dieu qui vient à notre rencontre. Et je vous invite à vous lever pour recevoir de la part du Seigneur l'assurance de son pardon en ces jours de l'Avent et de Noël. Face aux craintes et aux inquiétudes, il nous est annoncé que l'espérance, faible graine de lumière, a été semée une fois pour toutes dans nos ténébreuses terres malmenées. Dieu lui-même est le sommeur. Il est aussi la semence des Poséis. Que par son pardon offert à tous, le Seigneur ravivons-nous l'espérance et nous donne de cheminer vers Noël avec joie et confiance. Amen. Et je vous invite à partager notre foi avec le texte que vous trouvez dans le feuillet que nous dirons tous ensemble. Nous croyons qu'à Noël, Dieu vient vraiment vivre avec nous. La terre est donc belle puisque notre Seigneur a voulu naître et y vivre. Nous croyons que notre humanité est noble puisque Dieu l'a rejointe dans la chair. Nous croyons qu'en notre monde, la parole s'est faite homme, que la justice et l'amour ont pris visage d'homme en Jésus. Nous croyons qu'en Jésus vit un esprit de création, de liberté et d'espérance et que cet esprit anime la vie, ouvre les yeux et fait reculer les ténèbres. Amen. Et nous prolongeons cette louange par le chant à la page 342. Nous chanterons les strophes 1, 2, 5 et 7. Nous avons vu les pas de notre Dieu croiser les pas de notre Dieu nous avons vu que l'éclos bildes. всеesям etheureusement le jouds 2, 9 et 7. Sous-titrage FR ? ... Préparons nos cœurs à la venue du Seigneur dans sa parole. Au Seigneur, par l'écoute de ta parole, donne-nous d'être prêts et attentifs pour découvrir les signes de ta venue et vivre de ta présence. Puisse ta parole, à travers nos peurs et nos soucis, se frayer un chemin jusqu'à l'intime de nous-mêmes. Puisse-t-elle nous aider à déblayer les obstacles qui pèsent sur notre vie et empêchent la joie de l'Évangile de résonner en nous. Puisse ta parole être portée à tous ceux qui attendent de retrouver les couleurs de la vie. Viens Seigneur, que ta parole nous apporte la joie de Noël. Amen. Et nous écoutons cette parole dans le prophète Miché et l'Évangile selon Luc. Nous lisons tout d'abord dans les livres de Miché au chapitre 5, les versets 1 à 4. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher. Et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Donc, nous lisons également dans l'Évangile de Luc au chapitre 2, les versets 22 à 35. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie amenèrent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice en couple de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. « Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère. » « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir en signe qui provoquera la contradiction. » « Toi-même, une épée te transpercera l'âme. » « Ainsi, les pensées de beaucoup de chœurs seront révélées. » Et je vous invite à chanter précisément ce beau cantique de Simeon à la page 215. « Simeon à la page 215. » « Simeon à la page 215. » Sous-titrage MFP. ... Que la grâce du Seigneur soit sur nous et qu'il nous ouvre les cœurs pour recevoir son évangile du salut. « Maintenant Seigneur tu laisses ton serviteur s'en aller en paix car selon ta promesse mes yeux ont vu ton salut. » Voilà ce que nous transmet le rédacteur de l'évangile selon Luc de Siméon qui voit et donc nous fait voir puisque nous scrutons par-dessus son épaule. Alors que voyons-nous avec Siméon ? Un très vieil homme qui s'attendrit devant un enfant dont la vie continuera après lui, ça pourrait être une image humaniste. Un homme qui trouve sa consolation avant sa mort, cela aussi est plausible. Pour un observateur non averti, c'est une image simple, classique. Ou peut-être pour un observateur croyant, une image du fidèle qui a tenu bon toute sa vie. Mais pourquoi tant d'artistes l'ont-ils représenté si soucieux et n'ont pas plein de joie ? Ça m'a frappé en regardant toutes les représentations et je vous ai choisi celle de Fra Angelico, peintre qui était aussi dominicain, parce que c'est une leçon de théologie qu'il nous donne avec son tableau. Et je commence par la première chose qui frappe sur cette fresque, sur le détail de la fresque de l'Annonciation. Il le présente, ce Siméon, avec un regard soucieux et presque les sourcils froncés, comme préoccupé de scruter sur les traits de l'enfant, enfant qui le regarde droit dans les yeux, ce qu'il y a à voir dans les traits de l'enfant. Et la première chose qui m'a frappée, c'est qu'ici, contrairement à beaucoup d'autres tableaux, Siméon est regardé autant qu'il regarde. Si vous regardez d'autres représentations, il tient l'enfant, il regarde le ciel ou il regarde l'enfant, mais l'enfant est ailleurs. Et ici, l'enfant le regarde droit dans les yeux. On y reviendra. En tout cas, les artistes anciens l'avaient bien compris, ce n'est pas un voir de piété, mais c'est un voir inquiétant ou inquiet, un voir qui voit du scandaleux, de l'incroyable. Siméon affirme voir rien moins que le salut. Est-ce que Siméon serait un illuminé ? Est-ce qu'il aurait oublié ce qu'enseigne son peuple, qu'on ne peut pas voir Dieu de face ? Et peut-être pas non plus le Messie de Dieu de face. Et de plus, voir le Messie de Dieu comme un enfant, est-ce que c'est simplement plausible ? Et pourtant, c'est la folie de l'affirmation chrétienne de Noël. J'ai compris à quel point cette affirmation est irrecevable pour certains. Cette semaine où nous avions les cours à ciel ouvert, ce sont des cours de rencontres entre astrophysiciens et théologiens, où nous dialoguons entre les deux disciplines. Les astrophysiciens nous ont donné la mesure de notre univers cosmique. Et nous pauvres terriens, nous sommes sur une arrière-cour dans la banlieue de la Voie Lactée, une voie, une galaxie qui est la nôtre, qui n'a que 100 000 années-lumière. Il nous faudrait 100 000 années-lumière pour la parcourir. Et nous sommes rien du tout au sein de, je regarde mon papier pour ne pas me tromper, 200 milliards de galaxies, à vue d'œil, comme ça, de ce qu'ils peuvent imaginer et calculer avec les nouveaux instruments. Des galaxies qui s'éloignent de plus en plus les unes des autres et qui en révéleront peut-être bien d'autres encore avec les nouveaux instruments. Et nous pauvres petits êtres insignifiants dans cet infini, nous existons pourtant, nous sommes pensants, nous sommes vivants et nous réfléchissons au sens de ce que nous sommes. Notre vie est remplie de pourquoi. Alors, un auditeur dans ce cours a posé la question périlleuse. Parmi toutes ces vies possibles sur des milliards et des myriades de galaxies et dans des milliards d'êtres humains, comment les chrétiens osent-ils affirmer que Jésus est le Fils, la venue de Dieu, le salut ? Et à vrai dire, on reste sans voix quand cette question est posée, parce qu'on se la pose aussi quand on est croyant. Est-ce que tout cela n'est que folie ? Et c'est bien le scandale du Nouveau Testament qui avait déjà été dénoncé au temps de Paul où on demandait un signe ou un miracle. Et c'est cette affirmation que Dieu, l'au-delà de tout, Dieu le tout autre, est pourtant reconnaissable et se donne à reconnaître au plus près de l'humanité dans cet enfant. L'on comprend le regard presque incrédule de Siméon, « Ce petit serait le salut du monde. » C'est le Big Bang de la foi chrétienne, si je puis dire, comme ont pu l'écrire certains auteurs. Je crois que c'est bien ça. Voilà, c'est juste fou. Alors, il n'est pas compréhensible, ne permet pas de preuve ce Big Bang, mais est comme donné à voir de manière indirecte par l'effet qu'il a produit sur les témoins. Le chemin ici tracé est celui de l'expérience, de croyant depuis le début. Nous ne pouvons rien prouver, nous ne pouvons rien expliquer rationnellement, mais il y a une expérience. Des témoins ont été visités par un sens qu'ils ne soupçonnaient pas. Et Siméon est représentatif de ce sens. Lorsque ce sens apparaît, il n'y a plus de question. Comme dans l'amour, lorsqu'il apparaît, ou une grande amitié, il n'y a plus de question. Et pourtant, on pourrait se dire, pourquoi moi, pourquoi cette personne, pourquoi cette rencontre, mais il n'y a plus de question. Alors pourtant, il faut quand même qu'on se demande, est-ce que ce n'est pas l'illusion de notre désir qui crée tout cela ? Alors, voir Siméon, heureusement, ça n'est pas le voir seul. Voir Siméon, c'est le voir comme une figure de la longue attente biblique qui exauce le chemin, le désir de Dieu que son peuple soit fidèle. Il est le représentant du tout le peuple d'Israël qui est resté fidèle à la promesse. Et à vrai dire, c'est pour ça qu'on le représente vieux, parce que le texte biblique ne dit rien de son âge, mais on le représente vieux parce qu'il est symbolique de toute cette longue ligne de fidélité. Et en fait, Siméon est comme nous. Siméon voit le sauveur grâce à la promesse des prophètes. On l'a entendu chez le prophète Miché. Il le voit grâce à l'attente d'Israël, à toutes ses actions de Dieu et au texte qu'il connaît de son peuple, de la Torah. Et il lit à travers ce texte cette rencontre, à ce vécu de cette rencontre avec cet enfant. Et nous faisons pareil. Nous n'avons que les textes pour nous révéler cette longue fidélité d'un peuple, cette longue chaîne de la promesse et le fait que des gens ont continué à être témoins. Et en entrant ici, je me suis dit, bah oui, nous avons ici les signes. J'ai vu les deux plaques commémoratives qui nous disent les témoins de la foi. Les protestants de 1936 aux protestants de 2036. Une manière de dire, tenez dans la fidélité, tenez, voilà un siècle que nous préparons cette fidélité pour vous. En 2036, vous le découvrirez. Et ici, la plaque qui annonce que le peuple du Seigneur tient inébranlablement son attachement à l'Évangile. Alors, je dirais que nous avons là le rôle de Siméon. Nous tenons ce rôle de Siméon et nous entrons dans la chaîne des témoins. Alors, voir, c'est aussi pour Siméon, voir à travers l'Esprit Saint. Celui qui l'accompagne, et le texte n'arrête pas de le dire, l'Esprit Saint était sur lui, cet Esprit de Dieu qui lui avait assuré déjà qu'il verrait le salut, Esprit qui le pousse littéralement dans le temple. Puisque selon les traductions, le texte dit qu'il est poussé dans le temple. Le lieu par excellence de la rencontre avec Dieu. Et plus largement, l'Évangile de Luc n'arrête pas de mettre en scène le Saint-Esprit du début jusqu'aux actes des apôtres, la Pentecôte, où l'Évangile avec l'Esprit Saint pousse les témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ceux qu'on croyait alors être les extrémités de la terre, bien sûr. Cet esprit est actif et on le voit de relais en relais dans l'Évangile de Luc depuis Zacharie, l'annonce à Zacharie, Zacharie et Élisabeth, l'annonce à Marie, Marie et Joseph, et puis à présent les témoins après la naissance de Jésus, ici Siméon et ensuite Anne, la prophétesse qui confirmera en quelque sorte ce qu'il annonce. Voilà ce qui est accompli par ceux qui sont remplis de l'Esprit comme dit le texte ou qui ont l'Esprit sur eux de relais en relais. Alors il faut aussi que nous nous interrogions de manière critique sur l'histoire parce que tous ces relais de personnes sont une histoire. L'histoire biblique est faite de ces témoins, des effets du Big Bang sur les témoins et c'est comme ça que les évangiles ont été rédigés après Pâques, après la résurrection, en quelque sorte il était confirmé que cet enfant était bien le Messie et les évangiles ont été écrits ensuite à rebours dans ce sens. Alors vous allez me dire c'est une sélection de l'histoire, une sélection de certains événements mais c'est exactement comme nous faisons et je ne peux pas manquer aujourd'hui en cette fête de l'escalade de rappeler l'importance de l'histoire qui reconnaît des faits qu'on tire en quelque sorte de la somme de nos jours. Nous tirons des faits importants, des faits auxquels nous attachons une importance essentielle pour notre identité et que nous allons célébrer régulièrement alors avec des rituels et avec tout un ensemble de signes qui y sont attachés. L'histoire biblique n'y fait pas exception mais l'histoire biblique elle est au-delà d'une simple commémoration elle nous emmène dans cette histoire et en cela je reviens à ce que je disais Simeon est regardé par l'enfant autant qu'il le regarde en tout cas ici sur cette fresque parce que Simeon est emporté dans cette histoire qui vaut pour lui en tant que personne individuelle tout comme chacun de nous ne peut que répondre à la question pourquoi ce Jésus est-il le salut nous ne pouvons pas donner de réponse générale mais nous pouvons comme Simeon le reconnaître pour nous et le reconnaître toujours à nouveau parce que c'est toujours une situation de doute de question quelle différence fait ce Jésus de Nazareth dans mon histoire pas seulement dans l'histoire du monde mais dans mon histoire comment puis-je toujours à nouveau y voir le salut parce que évidemment dans l'histoire du monde nous sommes toujours dans une situation de malheur de condition humaine de catastrophe toujours à nouveau les nouvelles mauvaises nous accompagnent Dieu n'a pas sauvé au sens où il est descendu du ciel nous a sauvé de la condition humaine a supprimé tous les malheurs il n'est pas un Dieu sauveteur comme on le rêverait malheureusement mais il est particulièrement un Dieu de salut un Dieu sauveur ce n'est pas la solution à nos problèmes mais il nous il nous pousse en quelque sorte à être intendant de notre vie et de notre monde alors pour conclure sur cette question quel est le rapport avec le salut que voyons-nous de cet enfant parce qu'il y a encore quelque chose d'autre à voir sur cette fresque remarquez le regard sur l'enfant sur cet enfant emmailloté de l'ange Fran Angelico peint Jésus l'enfant dans des langes mais si vous regardez de près ça ressemble fort à des bandelettes funéraires comme à des bandelettes de momies presque il est comme dans un carcan là et ces bandelettes ont été dans l'iconographie alors je n'ai pas vérifié si c'est le cas chez Fran Angelico ou si c'est moi qui le lit comme ça en tout cas ça correspond au texte biblique et je pense que ce peintre qui était donc théologien a vu cela Simeon n'annonce pas que des merveilles il ne dit pas tous nos problèmes sont résolus tout va être merveilleusement accompli par le Seigneur qui a tenu sa promesse il annonce un destin ambivalent il annonce aussi qu'il y aura un scandale occasionné par Jésus et on le sait c'est bien le scandale lorsqu'il affirmera sa messianité sa venue de la part du Père qui le mènera à la mort ces bandelettes ici sont déjà annonciatrices du destin qui attend Jésus le blasphème aux yeux des responsables du temple qu'il ose dire et c'est précisément la question qui est scandaleuse il ose dire qu'il est le salut qu'il est le Messie cet homme là venu de rien le fils du charpentier de Bethléem la plus petite bourgade de la plus petite tribu des tribus d'Israël et le temple reste muet nous voyons que nous n'avons aucun représentant religieux du temple dans ces scènes où Jésus est amené par Marie et Joseph il y a Siméon il y aura Anne la prophétesse mais il n'y a pas de reconnaissance officielle en quelque sorte dans le texte ceci montre que le lieu du temple demeure le lieu de la présence de Dieu puisque Jésus y entre mais pas de manière officielle ni rituelle ce n'est pas dans les méthodes et dans les rituels du temple qu'il est confirmé dans sa venue et il sera un signe de contradiction comme l'annonce Siméon pour son propre peuple qui attend bien ce sauveteur ce libérateur de l'oppression politique et on les comprend ils avaient besoin d'un libérateur un vrai roi plus puissant et n'oublions pas qu'au moment même où Jésus est présenté au temple Hérode fait tuer les garçons nouveau-nés donc on voit bien dans quelle réalité terrible naît cet enfant et que cette réalité terrible n'est pas juste miraculeusement soufflée par un Dieu extraordinaire alors on peut sans cesse se poser cette question pourquoi la réponse de Dieu dans le salut est-elle tout autre que celle que nous pourrions espérer tout contraire à ces attentes d'efficacité que nous aimerions avoir il choisit le chemin par l'humanité le chemin par la subversion de la puissance par l'inversion des puissants la puissance de l'amour du prochain car Jésus ira jusqu'au bout comme nous le savons et comme l'est annoncé ici par les bandelettes funéraires ce Jésus qui a manifesté l'amour du prochain dans sa vie ira jusqu'au bout de cet amour du prochain jusque dans la mort et c'est là que seulement le Dieu tout autre et le Dieu de puissance le Dieu au-delà de tout c'est là seulement qu'il affirmera sa puissance plus forte que la mort et que nous appelons salut mais qui est destiné à rayonner sur nos vies et à ne pas se limiter au moment de la mort et de l'au-delà ce que Simé on voit ici et ce qu'il annonce c'est ce qui nous est proposé maintenant maintenant Seigneur le salut déjà accompli qui n'est donc pas à réussir qui n'est pas à fabriquer de mains humaines va avoir plus exactement à reconnaître comme ce qui nous est déjà donné pour notre paix intérieure pour nous libérer de la peur et pour oser la paix intérieure et peut-être c'est mon pari pour nous apprendre à devenir plus humains peut-être que nous sommes mis au test de notre humanité de cet exercice d'humanité sur cette petite terre de rien du tout où nous sommes pourtant mystérieusement arrivés là où la force et la compétition semblent les meilleurs atouts peut-être l'exercice est-il celui de l'humanité toujours à nouveau je termine par cette question de l'auditeur qui disait dans le cours de cosmologie pourquoi Dieu n'aurait-il pas envoyé d'autres sauveurs alors que tant de myriades d'humains se sont succédés et tant de myriades de mondes restent à explorer ma réponse personnelle que j'essaye de donner c'est que qu'il y ait d'autres figures christiques au long des milliards d'années-lumière du cosmos est fort possible à Dieu si rien ne lui est impossible qu'il y ait des figures christiques dans d'autres religions n'est pas impossible non plus mais le lieu qui m'est donné aujourd'hui de tests et d'épreuves c'est ici et maintenant ce message de Siméon qui reconnaît dans Jésus le Christ et qui dit c'est ici le salut puisque ce salut m'est présenté qu'il m'a été donné de génération en génération par des personnes qui en ont vécu les effets et qui ont fait de leur vie une vie dévouée à cela je ne peux que me poser la question est-ce que je reçois je reçois ce témoignage et j'ai dit au début que sous le pinceau de Fran Angelico Siméon est vu autant qu'il voit il est emporté dans le regard de l'enfant et mon espérance est de dire en réponse à ces multiples questions du sens de la vie oui je crois que je suis vu je crois que le Seigneur a le souci de moi comme de toute personne qui se confie à lui et qui lui donne son espérance et l'espérance de Noël et de ce temps de l'avant et de pouvoir dire maintenant Seigneur tu me laisses aller en paix selon ta parole et ce n'est pas simplement pour un vieil homme ou un discours qui prépare à la mort mais c'est véritablement la force des témoins pour chaque jour pour oser aller dans ce monde difficile et dans ces inquiétudes du lendemain maintenant Seigneur tu me laisses aller en paix Amen 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 Prions et rendons grâce au Seigneur grâce te soit rendu Seigneur car tu viens par le ventre d'une femme tu viens lier le ciel et la terre en éternelle étreinte d'amour tu viens naître dans le berceau d'humanité tracer un chemin pour la justice consoler ceux qui pleurent transfigurer les visages endeuillés tu viens homme pour être Dieu parmi les humains tu viens distribuer le corps de ta vie et le sang de ton amour tu viens rendre visible l'invisible montrer la face de Dieu tu viens guérir les blessures de l'humanité redresser tous les ployés de la terre tu viens ouvrir les bras de Dieu grâce te soit rendu Seigneur Jésus Amen et chantons ensemble Aube Nouvelle les deux premières cheloussardes cheloussardes ... ... Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, prenez, mangez. « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Que vous en boirez. Amen. Chantons la troisième strophe. ... ... ... ... ... ... ... ... Unissons-nous dans la prière. ... 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